... ... ... Dans les étudiants qui ont un baccalauréat, ils ont une licence, 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 ils ont un diplôme. Dans les BTSU, ce que j'ai dit, c'est qu'en 2013, l'IPM a été une licence, ils ont 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 une licence. Ils ont une licence, ils ont une licence, ils ne ont une licence, ils ont une licence. Aussi, l'IPM a été un baccalauréat et une licence en cours, il y a une licence. Ils ont une licence, il y a une licence, j'ai une licence. Ils ont une licence sur les classes d'assurance qualité, ils ont une licence. la bibliothèque. Au midi Pyrénées, il m'a dit qu'il y a un tour. Il y a un tour, il y a un directeur qui m'a dit qu'il y a un ancien combattant. Il y a une carte qui est en Pyrénées Atlantiques. Il y a un ancien combattant, il y a un ancien combattant. Chaque salaire, je suis d'accord. Il y a un ancien combattant, ici, et je suis d'accord. J'ai dit qu'il y a un ancien combattant d'excellence. Il y a un ancien combattant d'excellence. Il y a un ancien combattant de 16 ans. Il y a un ancien combattant de 16 ans. Les combattants de l'excellence sont très exceptionnelles. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Derrière ces résultats appréciables se cache un homme modeste, dynamique, travailleur, visionnaire, un exemple de réussite, dirais-je. Je veux nommer M. Diang, le Président, le Président général de l'Université. Il mérite ses applaudissements. Il n'a jamais cessé de ménager aucun effort pour faire venir les meilleurs professeurs de Dakar afin d'offrir à la population quiessoise, sénégalaise et africaine en général. Une formation des qualités de haut niveau, je veux dire, alliant savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, je ne saurais terminer mon discours sans m'adresser à mes petits frères et soeurs actuellement étudiants à l'IPM. Je jette comme un pavé dans la mare cette pensée pleine de philosophie de Mère Teresa qui disait, je cite, « La vie est une chance, saisis-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est précieuse. La vie est un mystère, perce-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une aventure. Lance-toi à bras le corps. » Fin des citations. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le directeur général de l'Institut privé africain en Informatique et Management de JESS, Monsieur le représentant du maire de la ville de JESS, Chers camarades étudiants, Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Permettez-moi tout d'abord de joindre ma voix à celle de l'administration pour souhaiter la bienvenue à nos illustres invités. C'est pour nous un plaisir, autant qu'un honneur, de vous compter parmi nous ce matin à l'occasion du site des grandes conférences de l'Institut privé africain en Informatique et Management de JESS. L'exercice est laborieux, je dirais même périlleux, lorsqu'il s'agit de parler de personnalité qui a toujours œuvré à faire de l'éducation supérieure sénégalaise une référence en Afrique et dans le reste du monde. Je veux citer par là, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Maritounia. Mais aussi, je veux exprimer ma gratitude envers ce grand institut de commerce qui est l'Institut privé africain en Informatique et de Management de JESS, car entre IPAIM et les étudiants, c'est une histoire de cœur et je pense que les anciens ne diront pas le contraire. Cet institut au sein duquel on passe la majeure partie de nos journées ne peut qu'être qu'un berce pour nos étudiants, le lieu où naissent nos ambitions, le lieu où se créent des amitiés, mais surtout en tant que du savoir. Cette grande fraternité entre étudiants, la symbiose, mais aussi la volonté sont autant d'éléments qui facilitent et justifient les bons taux de réussite enregistrés dans l'institut. À IPAIM, les cours sont dispensés par des professeurs talentueux qui, au-delà de la qualité des enseignements, constituent des modèles pour nous. En effet, la proximité avec ces professeurs fait qu'ils soient toujours prêts à aider et les cours sont plus pratiques que théoriques. C'est aussi l'occasion pour nos étudiants de rendre grâce à notre administration, toujours dévoués à la tâche, qui, en dehors de l'encadrement éducatif, intervient au niveau social, donnent des conseils et nous accompagnent. Donc, cela montre que vous avez fait du chemin. Donc, il faut continuer et ne pas vous relâcher. Je dis aussi que nous, nous servons Thies. Et en servent Thies, nous allons essayer de servir le Sénégal. C'est l'occasion de saluer la délégation de l'association civiliste Sénégal qui est venue aussi participer à la fête à nos côtés. Merci, monsieur, mademoiselle, d'avoir accepté de venir l'association civiliste Sénégal. Maintenant, nous allons passer la parole aux pionniers. Quand je dis pionniers, c'est parce que c'est rare de voir un représentant, un originaire d'une ville, créer un institut aussi, disons, dans un secteur aussi difficile que l'enseignement supérieur. Donc, ce risque-là a poulé. C'est pourquoi je dis que c'est un pionnier. Parce qu'il a pêché dans un endroit où il n'y avait rien. C'est, je peux nommer le frère, le cousin, le fils, monsieur Omarion. Monsieur le directeur de la ville, vous avez l'occasion. En décidant de créer le groupe, j'ai voulu apporter ma contribution à l'œuvre de construction nationale, puisque convaincu que l'éducation dans son acceptation la plus large est le socle de toute politique de développement socio-économique. Le processus, cependant, n'a pas été un long fleuve, tranquille, bien sûr. Je rends grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à mes parents et amis, qui m'ont permis de faire face aux différents écueils qui se traissaient sur mon chemin. L'objectif visé, disais-je donc, a été et l'est toujours de doter notre région d'un établissement dont les standards de qualité seront comparables à ce qui se fait du mieux en la matière. J'ose avancer que cet objectif est en train d'être atteint. M. le ministre, Le groupe IPEM, dans sa configuration actuelle, c'est le volet moyen secondaire, l'enseignement supérieur avec des filières fortement tournées vers la professionnalisation, afin de favoriser l'insertion des diplômés. Comme l'a dit tout à l'heure, le président de IPEM Family, c'est l'amical des anciens de IPEM. Ce qui fait que nous trouvons nos produits dans beaucoup de structures de la place et au-delà même. Pour la rentrée prochaine, si Dieu nous prête vie, nos ambitions sont de démarrer deux cycles, un cycle élémentaire, mais aussi un cycle prescolaire. Ceci nous permettra ainsi de prendre en charge toutes les composantes du secteur de l'éducation. Avec cette présence, nous pourrons ainsi assurer à nos jeunes compatriotes une formation qui leur permettra, avec l'avantage de rester imprégnés dans nos valeurs socioculturelles, de tenir la concurrence face aux étudiants sortis des plus grandes universités du monde. Ce qui constituera la contribution du groupe à la consécration de l'une des directives présidentielles qui est de développer le label étudié au Sénégal. Pour y parvenir, entre autres mesures à prendre, mon équipe et moi avons travaillé à satisfaire aux exigences de l'Autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, tant sur le plan pédagogique que sur le plan administratif. A ce titre, le groupe tient à remercier très chaleureusement, le professeur Ben Sikina Togobay qui nous a accompagnés dans ce processus dont l'importance du égard à nos ambitions n'est plus à démontrer. C'est aussi le lieu pour moi de rendre hommage à mes collaborateurs qui de jour comme de nuit s'activent pour maintenir haut le flambeau du groupe IPEM. Mes remerciements aussi au corps professoral qui, de par leur professionnalisme et leur dévouement, accompagnent au quotidien nos étudiants. Monsieur le directeur de l'IPM, Monsieur Oumar Jong, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Antigyop de Dakar, Monsieur Lerou Dramé, Monsieur le modérateur, professeur Meissa Diakhaté, Monsieur le représentant du président du club Sénégal émergent, professeur Papi Sindoui, Monsieur le président de l'association Servir la Cité, chers collègues enseignants-chercheurs, Monsieur le président des alumnis de l'IPM, Mademoiselle la présidente de l'amicale des étudiants de l'IPM, chères étudiantes, chers étudiants, mes chers amis élèves de l'IPM, honorables invités en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, qui aient senti cette ambition de servir la cité, cette ambition de servir l'éducation et la formation, et cette volonté d'aller vers l'excellence et les résultats de vos élèves et les résultats de vos élèves prouvent qu'étant à Tiesse, vous avez une structure d'excellence. Toutes mes félicitations. Je voudrais remercier le modérateur. Et je pense que vous avez fait un excellent choix. J'allais dire, c'est comme s'il avait lu mon texte. Et vous allez vous en rendre compte. Même les auteurs qu'il a cités, il se trouve que certains sont aussi des références que j'ai citées dans mon texte pour dire qu'il y a comme une conjonction et d'idées autour du plan Sénégal émergent, ce bébé du président de la République. Le plan Sénégal émergent, loué en suborbite par le président de la République, M. Macky Sall, en 2014, a pour objectif de conduire le Sénégal à l'émergence économique et sociale en 2035. C'est-à-dire bien après que si le peuple sénégalais faisait confiance au président de la République en lui donnant un second mandat, bien après ce second mandat, il est bâti autour de trois axes. L'axe 1, la transformation structurelle de l'économie et la croissance. L'axe 2, qui nous concerne plus particulièrement le capital humain, la protection sociale et le développement, du RAM, l'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Il faut souligner tout de suite qu'en réalité, l'axe 1 et l'axe 3 sont portés par l'axe 2. Il ne peut pas y avoir croissance économique, il ne peut pas y avoir paix, sécurité et gouvernance si nous n'avons pas un bon capital humain. Et pour faire le capital humain, il faut l'éducation et la formation. Depuis sa mise en œuvre, le Sénégal semble être entré dans une nouvelle ère, fait de défis relevés, de performances économiques et sociales exceptionnelles et jouit d'une considération et d'une administration renforcées sur le plan international. Je suis une illustration parfaite puisque quand j'ai obtenu l'année dernière ma licence 3 et mon béton sans transport logistique, j'ai été commerciale d'abord dans un centre d'appel. Par la suite, on m'a appelé dans un cabinet expert logistique à Dakar. Là-bas, je suis... Lors de l'entretien, j'avais signé un contrat de stage avec mon directeur, mais un mois après, maintenant, je suis assistante administrative et logistique du cabinet. C'est juste pour dire qu'à IPAM de Thiers, on nous inculque des valeurs qui sont la rigueur, le travail, vraiment, et tout ce que nous faisons, nous recherchons des compétences. Donc, vraiment, je tenais à rendre ce vivant hommage à M. Djong, qui est un homme qui croit en Thiers et je pense que si on aurait 14 M. Djong dans les 14 régions du Sénégal, on aurait un Sénégal plus qu'un merchant. Merci. Je suis très honoré par le choix porté sur le ministre maritouillan. tout simplement pour vous dire qu'il est à la fois mon ministre, parce que je suis professeur de la faculté de médecine, et moi, encore une fois, il mérite des appréciens. Monsieur Marie-Théodienne, également professeur dans un domaine très pointu et mathématique. Juste une anecdote. Quand j'étais au lycée, après mon bac, je n'ai jamais vu l'utilité des mathématiques au-delà du lycée. Aujourd'hui, je suis professeur, je suis plus connu dans le lycée du sport, parce que je suis la 5e qui me parle de football, mais je suis professeur en médecine nucléaire. La médecine nucléaire est très peu connue du monde, encore moins du Sénégal. Ce qui m'a poussé à surtout prendre la parole, c'est par rapport à ce qui est expliqué. Il y a un peu plus de 15 années, on ne nous avait pas parlé du nucléaire au Sénégal. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Moi, je suis professeur en médecine nucléaire. Il a parlé d'accélérations de particules que j'ai eues à manipuler lors de ma formation en France. L'appareil porte le nom de cyclotron. Et imaginez-vous, le cancer, on connaît bien l'incidence du cancer au Sénégal. Il a eu la guide que le cancer pouvait être guéri grâce à un appareil un accélérateur de particules qui porte le nom naturellement de cyclotron. Et le Sénégal va en disposer à une urbaine d'eau. Et c'est un appareil qui traite le cancer en stade où il n'y a que quelques cellules cancéreuses. C'est ce qu'on appelle une stade insuatrice. Tout le monde sait qu'ici, quand le patient vient à l'hôpital avec son cancer, il est déjà trop tard. Donc aujourd'hui, on va disposer, et ça, c'est devenu une réalisation, le cyclotron va être opérationnel et des cancers seront dépistrés de façon très faute, précoce et les traitements et ainsi de suite. Donc, encore une fois, je suis créé, j'en aurais de l'entendre ici dans ma ville, qui est un fils de caisse où je suis non seulement fils de caisse, mais également un élu local. Je suis conseiller municipal et également conseiller départemental. Donc, encore une fois, je suis très passionné par cette conférence. Si je ne veux le qualifier, il y a des conseils. Marie-Claude c'est l'équité. Marie-Claude c'est la réduction et la disparité. Marie-Claude c'est la qualité, la valorisation. À côté de Marie-Claude je pense que Dieu sait bien le choix. Je m'adresse à mon grand frère Eric ici Pellon. C'est. Et j'ai eu la chance et on a eu la chance je pense de se récanter la même école en France. Je suis conseillé dans l'école que on a fait la même école en France c'était à Tours. Donc, il n'y a pas qu'à la une des grandes écoles européennes. Donc, encore une fois, ce que j'ai retenu le plus par le discours parce que Marie-Claude nous a amigé à des conférences extraordinaires c'est qu'il m'a l'impression le plus marqué c'est quand il dit que le PSE dérange, le PSE est à la morte. Moi, je dirais que le PSE dérange, le PSE est à la morte parce que le PSE c'est une vision le PSE est pertinent sa mise en œuvre a été accéléré et ses résultats sont spectaculaires. Je suis directeur IPM et je suis invité à la grande conférence que je connaisse à l'auditorium de l'Université de Tiesse. Je suis à la l'éluge et à l'éluge étudiants et à l'éluge de l'éluge. conférence qui s'est émergente pour le plan Sénégal émergente. Le plan sénégal est émergé par le président Maxal. ... C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit.